bonjour aujourd'hui je vous fais une vidéo sur la perte de poids après l'accouchement donc ça va pas être une vidéo complète mais c'est une vidéo pour comprendre le cadre voilà moi je suis kiné donc ce sera sur la partie activité physique post accouchement mais c'est bien de se faire accompagner en fait par une diététicienne ou un diététicien c'est un métier et quand on va voir un professionnel on est toujours mieux accompagné que quand on fait du à peu près à sa sauce c'est bien de connaître les rudiments donc déjà pendant la grossesse bon déjà on fait comme on peut on a des fringales moi j'ai trouvé que pour pas prendre trop de poids enfin j'en ai pris un surtout à ma deuxième j'avais pris vraiment pas mal de poids que j'ai eu du mal à à perdre clairement ça n'a pas été facile mais déjà pour pas prendre trop de poids c'est à dire pour pas avoir trop de fringales c'est à dire que quand on se fait en fait notre corps il fait pas rien quand on fait qu'on fait rien physiquement on fait pas rien puisqu'on est en train de fabriquer un bébé déjà pendant la grossesse et donc on va avoir besoin de plus d'énergie si on mange comme d'habitude en fait notre corps va être en hypoglycémie donc va être en carence plus à plus de moments dans la journée donc pour éviter ça déjà de favoriser des céréales complètes donc quand vous prenez des pâtes prenez des pâtes complètes ou semi complète du pain semi complet avec des farines grises plutôt que des farines blanches pareil pour le riz plutôt que du riz blanc mais du riz semi complet du riz noir du riz du riz 3 grains voilà de varier un peu comme ça ça va permettre d'éviter les fringales et donc éviter de se jeter sur le sucré parce que pendant la grossesse c'est le sucré qui va faire enfler voilà moi ce qui m'avait fait enfler c'est les céréales spécial cas j'adore j'adore ça et ben ça m'a fait enfler radicalement parce qu'en fait c'est plein de sucre les céréales les céréales de toutes sortes donc attention à ça surtout quand c'est des quand c'est des voisins quand surtout quand c'est des quand ça a été très quand les céréales ont été voilà changé industriellement quoi on va dire bref attention au pain le pain ça fait plus enfler que les autres que les autres féculents donc voilà attention à pas vous venger trop sur le pain mais bon quand on est enceinte au début on essaye de faire attention oui ça va ça va et puis en fait le dernier mois de grossesse on peut plus faire grand chose on a besoin d'un peu de plaisir et bon souvent ça passe par la nourriture sachant que notre corps le réclame quand même donc bon voilà mise à part ça comment perdre du poids pour après l'accouchement mais déjà déjà votre corps il a mis neuf mois à faire le bébé et donc pendant neuf mois il a eu des hormones du ramollissement du corps général pour pour permettre un accouchement dans de bonnes conditions donc ça va mettre du temps pour revenir à la normale donc faut se laisser voilà au moins six mois tranquille et pour pas se mettre trop dans la difficulté faut pas se voilà se mettre des objectifs trop rapide vous pouvez avoir des objectifs voilà comme vous voulez à la hauteur que vous décidez mais par contre faut se laisser le temps l'important après l'accouchement ça va être la rééducation du périnée donc la rééducation du périnée on l'a fait normalement on la commence autour du deuxième mois après l'accouchement deux troisièmes mois voilà bon ben c'est une bonne période pour d'abord faire le périnée et après le périnée s'occuper de tout ce qui est tout ce qui est activité physique éventuellement mais surtout on commence pas d'activité physique avant la rééducation du périnée même si on a un périnée qui n'est pas amoché par l'accouchement qui a pas été voilà on se sent pas en difficulté dans cette sphère là c'est important de faire la rééducation déjà pour connaître son corps c'est la part féminine qui est un peu tabou on sait pas tous les muscles qui existent au niveau de notre intimité il existe plein de muscles c'est important de les connaître pour les contracter correctement on en a vraiment des muscles du périnée on en a la base du pubis à l'entrée du vagin jusqu'à vraiment haut au niveau du ventre ça permet de maintenir toutes les visseurs donc si vous avez un périnée faible déjà tous les efforts que vous ferez au niveau sport ça va appuyer dessus et ça va l'abîmer en fait donc le périnée ça aurait été bien de le connaître même avant un accouchement mais bon il est jamais trop tard on nous propose une rééducation remboursée complètement par la sécu en france pour pour rééduquer cette part de notre féminité c'est important de la préserver parce que même s'il va bien après accouchement voilà on a son premier accouchement ça va plutôt bien on ressent pas le besoin oui mais attendez à la ménopause le corps se souviendra il pourra reperdre à ce moment là donc si vous connaissez bien votre périnée vous allez garder bien en forme et bien tonique et et ben en fait c'est la première chose par laquelle ça passe si vous avez un périnée bien tonique en fait vous allez perdre vous allez perdre une taille une taille ici au niveau du ventre parce que c'est voilà les muscles vont replacer le bassin et vont se servir des cellules graisseuses autour du périnée donc en fait c'est une zone vous la travaillez en assez peu de temps vraiment vous perdez déjà une taille comme ça donc c'est assez bien donc faut y aller un le professionnel de santé sage-femme ou kiné qui vous fera la rééducation du périnée vous dira oui il faut faire plusieurs fois par jour les exercices vous vous y tenez mais réglo quoi et là ça paye franchement pour avoir un ventre qui s'aplatit déjà légèrement un utérus qui se rétracte correctement c'est parfait voilà donc ça c'est fait une fois qu'on a fait la rééducation du périnée correctement on peut entamer l'exercice physique on peut entamer aussi bas les régimes alimentaires attention régime alimentaire ça veut pas dire moins manger faut savoir quoi réduire alors c'est un gros sujet donc c'est pas évident de d'être un peu synthétique de vous donner des bases le mieux c'est toujours de se faire accompagner par un professionnel de santé si vous allaitez c'est pas une bonne idée de 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 faire n'importe comment en allaitant on a besoin d'être hydraté correctement et de manger correctement pour ne pas se fatiguer psychologiquement et physiquement donc attention aux femmes qui allaitent à celles qui allaitent pas ce sera un petit peu plus facile en fait de retrouver le poil de la bête enfin il y en a en allaitant elles vont maigrir d'ailleurs il y en a pas mal qui parle de ça voilà moi j'ai je crois que j'ai plus grossi en allaitant donc c'est pas moi qui voilà j'ai pas d'avis je pense qu'on est vraiment toutes différentes récupérer la forme physique donc je vais vous donner quelques exercices à faire efficace pour après le pour retrouver de manière donc je vais pas vous donner les exercices abdominaux pourquoi parce que la personne qui vous fera la rééducation du périnée à la fin de la rééducation du périnée vous donnera les bons exercices d'abdominaux à faire à la file mais c'est des abdominaux on appelle ça hypopressif c'est à dire qu'ils vont pas être c'est pas les abdos qu'on voit en exercice de gym habituel c'est un peu comme si on était en convalescence après une après un accouchement il faut faire des exercices adaptés surtout adapté à votre cas donc vraiment attention vous pouvez vous mettre si vous voulez si vous les perdre de manière durable et tout va falloir s'y mettre quoi moi je trouve que le mieux qui existe c'est la course la course à pied il n'y a pas besoin d'en faire longtemps pour qu'elle soit efficace par contre au début va falloir en faire tous les jours alors tous les jours vous mettez trois minutes pour les premières si c'est dur les premières fois pendant une semaine vous faites trois minutes vous courrez à petite foulée c'est à dire quelqu'un peut marcher à côté de vous permettez vous d'aller lentement de reprendre tranquillement et à chaque foulée pensez à votre périnée qui remonte bien faut pas pousser vers le bas au niveau du ventre quoi faut que ça remonte à chaque fois donc la première semaine c'est la mise en jambe et ensuite vous pouvez augmenter progressivement voilà je vous dirais au bout d'un mois fait minimum dix minutes quand vous arrivez à faire dix minutes sans difficulté vous pouvez finir par un sprint un sprint mais alors vite le plus vite possible il n'y a pas besoin de le faire longtemps mais alors à fond à fond à fond à fond à fond à fond faut que vous sentiez tous vos muscles abdominaux les muscles des bras tout 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 il ya tout qui se contracte et là ça va réveiller tous les muscles qui sont endormis depuis un an en fait quand un an au moins ça se trouve c'est endormi depuis plus longtemps mais ça elles se reconnaîtront celle là voilà après cette petite course là vous pouvez faire un petit peu d'abdominaux que vous auront donné vos soignants après la rééducation du périnée faire un peu votre rééducation du périnée pour garder la petite routine un petit peu d'abdominaux gentil voilà et ensuite des étirements faut pas négliger les étirements non plus ça va permettre de détacher les cellules graisseuses qui sont un peu faufilé partout dans votre corps voilà ensuite au niveau alimentaire attention au pain et aux céréales s'il ya des choses à diminuer c'est plutôt ça moi je dirais après grossesse si vous avez vraiment beaucoup de poids à perdre faut arrêter le pain complètement pour moi ça a été hyper dur parce que j'adore le pain j'en mange tous les matins je peux manger trois quarts de baguettes au beurre tous les matins mais non là si vous voulez être radical il ya des trucs c'est hyper facile vous arrêtez vous arrêtez le pain et vous diminuez drastiquement la quantité de féculents donc pâteries patates voilà vous diviser par deux voilà ça c'est la petite recette à la one again c'est mieux de se faire suivre un par un professionnel je le répète voilà mais de diminuer fortement les les féculents et donc aucun soda bien sûr le soda c'est jamais si sinon en fait vous maigrierez pas du tout soda c'est alors pas de céréales le matin enfin voilà pas de produits conditionnés industriels de ce type là pas de sucrerie aucun sucre aucune pâtisserie non plus que des fruits le sucre uniquement dans les fruits si vous l'êtes radical ça marche bien et en fait ce qui va se passer c'est ça c'est pas définitif ça ça va être pendant je vous dis trois mois pour pas vous faire peur mais en vrai c'est six mois et en fait pendant trois mois votre routine de course va bien se mettre en place et ça va réguler votre corps et donc ça va stabiliser ce que vous êtes en train de créer donc en même temps vous baissez votre poids et en même temps vous apprenez à votre corps à stabiliser et donc du coup une fois que vous arrivez à un poids qui vous convient voilà c'est pas forcément le poids rêvé c'est pas forcément le poids des magazines mais un poids dans lequel vous vous sentez plutôt à l'aise hop et ben vous mangez vous maintenez un petit peu vous vous faites des vous avez toujours droit même en plein régime vous allez une fois par semaine d'aller faire un repas avec des amis vous n'allez pas venir avec votre votre petit plat de quinoa et votre pain complet on peut toujours un faux on reste humain on n'est pas des robots mais attention une exception c'est une dans la semaine c'est pas plusieurs voilà et donc et bien sûr vous êtes libre au point de vue légumes faut y aller avec plaisir voilà mais de réduire déjà les féculents et arrêter complètement le pain ça marche déjà super bien donc voilà c'est des petits indices comme ça on est toujours mieux coaché par quelqu'un en fait quand on va voir une diététicienne qu'est ce qui se passe ou un diététicien qu'est ce qui se passe bah on sait qu'on va y retourner donc en fait on on se donne des objectifs ça permet c'est du coaching quoi voilà tout simplement j'espère que ça vous aura été utile voilà ça sonne donc je vous laisse et voilà bon courage c'est hyper dur mais souvenez vous pourquoi vous le faites quel est votre objectif et que ça va aller et que ça peut hyper bien marché en fait hyper donc voilà et le courage ça met du temps de toute façon